Déclaration des députés de Duffin-Calledon, avec l'aide de mon collègue, je suis honoré pour reconnaître Corey Conley de ma circonscription. Il a gagné le concours de l'affiche du secteur culturel ou agro-culturel de l'Ontario. Au cours des 92 dernières années, la foire agricole est la plus importante dans le monde. C'est comme les Olympiques dans le monde agricole. Il y a eu plusieurs exposants qui essaient de gagner cet honneur. C'est un honneur pour ceux qui se sont inscrits. C'est ouvert à l'échelle du Canada. Ils doivent montrer leur proposition sur quelque forme que ce soit. Cette année, nous avons mis l'accent qui représente la riche culture de la foire agricole. Comme vous le voyez, cela représente une vache, un cheval, un mouton. Il a été heureux d'être choisi à cause de sa famille qui participe à ce concours depuis très longtemps. C'est un hommage au monde agricole. Je voudrais, une fois de plus, remercier M. Conley pour sa participation et d'avoir été gagnant du concours. Merci. Je voudrais rendre hommage aux gens qui ont perdu leur vie pour protéger notre liberté. C'est un jour particulier qui nous le rappelle. C'est très important. Et à cause des événements à Ottawa, on a entendu des déclarations des partis ce matin pour rendre hommage. Plus ce moment de silence, lorsque je retournerai chez moi pendant le week-end, je vais rendre hommage pendant la cérémonie à Devlin et dans des municipalités autochtones comme les autres. Je vais participer à ces cérémonies. Nous honorons le sacrifice fait par autant de monde qui sont morts lorsqu'ils étaient dans l'armée depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Je suis très privilégié de participer à cette cérémonie. Le jour du souvenir, c'est un jour où les anciens combattants, où les officiers, les policiers sont plus visibles pour nous tous dans leur uniforme et ça nous donne l'occasion d'apprécier le travail qu'ils font. Nous sommes émus par leur engagement envers la sécurité de notre pays. Ce jour du souvenir, j'ai hâte d'être avec eux et ceux de ma circonscription et j'espère qu'un grand nombre de personnes porteront le code clico rouge. C'est un plaisir pour moi de reconnaître ce jour pour les Sikhs au Canada et partout dans le monde. Monsieur le Président, nous célébrons la première personne. Le Sikhisme est inspiré des enseignements d'un maître. C'est un qui suit les saints d'écriture et le testament de leurs enseignements. Nous voulons promouvoir une société sans discrimination, l'égalité des sexes et également l'autonomisation des femmes et nous voulons partager également avec ceux qui sont les plus vulnérables. J'ai hâte de participer aux festivités de ma circonscription que nous sommes heureux de célébrer. Nous célébrons la diversité de la province. Merci. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître une initiative de ma circonscription au cours de la dernière semaine. Les Forces armées canadiennes ont mené des activités pour récupérer un avion de la Première Guerre mondiale. Et cet avion qui s'était écrasé le 13 décembre 1940, Théodore Ted Bates. Je voudrais reconnaître les efforts faits par les gens de Muskoka qui ont localisé l'avion 2007 et d'autres qui ont participé à la récupération. Le Président de l'AM, Matt Fairbrass, Ron Brandt, Al Bacon et également des gens de la Légion militaire et d'autres bénévoles de la collectivité. L'équipe de plongée de la PPO a découvert le site en 2007 et cette équipe a maintenant récupéré les deux personnes qui sont décédées en 2013 lors de l'écrasement de cet avion. Nous pouvons apprécier le résultat de ce succès qui a été réalisé grâce à un effort conjoint. Le 3 novembre, nous avons montré l'avion avant de l'envoyer à Ottawa pour les générations futures. J'ai eu l'occasion de voir les pièces de l'avion le week-end dernier. Il faut se rappeler, en Journée du souvenir, c'est le moment idéal pour célébrer pour ceux qui ont donné leur vie et tous ceux qui ont participé à ce projet et de rappeler aux générations à venir le sacrifice de tous les Canadiens décédés. Député de London French, je voudrais profiter de l'occasion pour parler du centième anniversaire de l'infanterie de la princesse Le 14 mars, ça fait partie, qui a été créé en 1914 pendant la Première Guerre mondiale. Ça fait partie de toutes les campagnes. Alors que le régiment avait des quartiers dans l'Ouest du Canada, un grand nombre de personnes appellent London leur endroit. Et il y a eu également une équipe de relais, y compris un arrêt à London, qui a montré l'histoire du régiment pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est également une règle d'honneur aux plus de 1180 personnes qui ont sacrifié leur vie au cours des 100 dernières années. C'est un hommage aux femmes et aux femmes, aux hommes et aux femmes de l'armée canadienne. Et cela nous rappelle que cette célébration de ce régiment, cela nous rappelle du sacrifice passé, présent et avenir que feront nos femmes et nos femmes pendant les guerres. Merci, M. le Président. Plus tôt aujourd'hui de ma circonscription de Cambridge, une tradition de congé a atteint ce 26e anniversaire des arbres de soin qui ont été allumés. Nous avons allumé plusieurs trés qui représentent un don à l'honneur des hôpitaux. Ce ne sera pas différent ce matin. Les arbres ont été tenus à l'hôpital mémorial de Cambridge. Avec l'arrivée du congé de fin d'année, un grand nombre de personnes aiment voir du nombre augmentant de lumière avec chaque don. Cette année, comme le gouvernement a célébré le prolongement de l'extension historique de l'hôpital de Cambridge, recueillir des fonds pour la nouvelle aile de l'hôpital, étant donné que c'est le seul hôpital, elle est importante pour la vie de notre collectivité pour plus de 100 000 personnes qui y habitent. Monsieur le Président, je voudrais remercier tout le personnel de l'hôpital et de souhaiter au personnel de l'hôpital pour aînés, Jennifer White, la directrice générale, et Laurie Moczek-McComb, qui est la personne responsable du développement d'activités auprès de ces années. Je vais apprécier toutes ces lumières et j'ai hâte de voir que les arbres et la traduction des arbres de soins continuent pendant plusieurs années. Monsieur le Président, je représente les gens d'Alton Hills en ce Parlement. Il nous faut avoir une nouvelle cour pour desservir la population. J'ai reçu, envoyé une lettre de cette personne qui est responsable à un avocat d'Ocqueville. Il a souligné l'importance d'avoir une nouvelle cour pour les résidents de la région de Holt. Je lui ai répondu et je lui ai suggéré d'avoir une visite de la cour existante et il est d'accord. J'étais heureux de visiter la cour le 10 septembre et plus tard, j'ai participé à une réunion communautaire avec les juges, le personnel et les avocats. Je sais que d'autres députés et mes collègues vont également visiter cette cour la semaine prochaine. Je suis toujours prêt à travailler avec toute famille politique pour avoir une nouvelle cour à Alton. J'en ai parlé avec le procureur général et notre porte-parole en matière de procureur général. Nous, nous voulons avoir une rencontre avec le personnel du ministère pour l'aménagement d'une nouvelle cour de justice. J'espère qu'on pourra avoir une séance d'information le plus rapidement possible. Travaillons ensemble pour obtenir cette cour provinciale. Déclaration des députés. Les députés de Kitchener sont le 11 novembre. On fait une pause pour se rappeler le jour du souvenir. Pour les jeunes, ils se posent toujours la question, qu'est-ce qu'on se rappelle? Mes trois enfants qui sont dans la vingtaine ont posé eux-mêmes les mêmes questions. En tant que parents, j'ai essayé de leur expliquer la situation et de l'engagement fait par les hommes et les femmes du Canada qui se sont sacrifiés pour obtenir la liberté qu'on a aujourd'hui. Il y a 15 ans, le jour du souvenir, nous avons visité la Légion de Princeton, la section 15. À l'entrée, il y a un mur où vous trouvez les noms des soldats locaux qui ont perdu leur vie dans les batailles. On cherche Fred Tucker. C'est un grand homme qui est décédé à l'âge de 21 ans aux Pays-Bas. Il a été tué deux jours plus tôt en Europe et en Angleterre. Cette visite à la Légion est devenue une tradition pour notre famille. Ça aide mes enfants à faire un lien personnel pourquoi de braves Canadiens ont servi leur pays. Je sais qu'un grand nombre de personnes ont des histoires semblables et ça fait partie de notre famille qui ont servi dans les batailles ou peut-être quelqu'un dans un conflit contemporain. Si vous avez la possibilité d'aider un jeune pour réfléchir sur ce jour du souvenir et d'apprécier ce dont nous pouvons nous souvenir. Député de Tobico Lakeshore, aujourd'hui je voudrais rendre hommage et me rappeler de ceux qui ont tombé au service de leur pays, l'indépendance et la liberté. Le 11 novembre au Kanaba, c'est un jour du souvenir et ce jour du souvenir rappelle également le jour de l'indépendance. Après la première guerre, la Pologne a été en mesure de recouvrir son indépendance après la partition par les Russes et les Austro-Hongrois. La deuxième république a été créée par Monsieur Youssef. Les Polonais à travers le monde célèbrent le 11 novembre comme jour d'indépendance et cela rappelle de la véritable raison pourquoi les nations justes doivent prendre les armes pour préserver leur pays, leur identité et leur liberté contre l'oppression. Pour nous, au Canada, la Pologne et son indépendance nous rappellent que ce pays se donnent les hommes et les femmes pour préserver l'indépendance et la liberté. Et l'indépendance a été de courte durée et puis il y a eu un deuxième conflit mondial. Les Canadiens, les Polonais et autres, une fois de plus, ont pris les armes à leur côté pour défendre la liberté et cette liberté n'a pas été reprise depuis 1989. Les pays et les Polonais sont identiques et les Polonais remercient tous les Canadiens, non pas seulement pour la défense de ce pays, mais également pour la défense de la Pologne. Je remercie tous les députés.